Donc on va parler de la palette historique. Pour ça vous pouvez prendre n'importe quelle image, mais pour bien faire une image qui n'est pas trop pauvre visuellement. Je vais demander des images supérieures à 4 mégapixels. Donc la palette historique pour être créatif, sans devoir passer par des calques, vous allez pouvoir rapidement retoucher des photos, des retouches sérieuses ou des retouches créatives. Donc j'enregistre ma photo dans un dossier qui va s'appeler historique. Alors voilà, vous avez la palette historique, menu fenêtres historique. La palette historique vous répertorie donc toutes les opérations qui arrivent sur l'image. Mais ça ne retient que les 50 dernières actions dans CC 2015 et dans les anciennes versions de Photoshop, ça ne retient que les 20 dernières actions. Il faut donc augmenter la capacité de la palette historique en allant dans les préférences, préférences, performances. Vous avez ici le nombre d'états d'historique dans les préférences, performances. Et vous pouvez aller jusqu'à 1000. Les 1000 dernières actions sont stockées à ce moment-là dans la palette historique. Sachant qu'une action, c'est un coup de pinceau, ça peut aller très vite. En 10 minutes, on peut avoir fait 300 actions. Ok. C'est dans les préférences, performances. Alors ici, vous avez le niveau de cache pour que Photoshop aille plus vite. J'en parle ici, vous n'allez pas le modifier, mais puisqu'il est à côté, j'en parle. Pour que Photoshop aille plus vite, il stocke une partie des informations qu'il a déjà utilisées pour y avoir accès plus rapidement. C'est le système du cache que conçoit dans n'importe quel logiciel. C'est du stockage d'informations déjà connue. Quand vous surfez sur le web, c'est grâce au cache que vous avez un surf rapide. Parce que quand vous allez sur un site que vous avez déjà consulté, il y a toute une partie des choses qui ne sont pas téléchargées à nouveau. On peut être amené à diminuer le niveau de cache quand on veut faire des opérations très complexes et que l'ordinateur bloque parce qu'il n'y a pas assez de mémoire. À ce moment-là, on diminue le cache. Photoshop met moins de choses en cache et on arrive à faire l'opération très complexe. Mais vous ne modifiez pas ça ici. La seule chose que vous avez modifié, c'est les états historiques. Vous avez également au même endroit, puisqu'on est dans les performances, autant en parler, l'utilisation de la mémoire. Pour travailler les logiciels comme Photoshop, il faut minimum 8 gigas de RAM sur l'ordinateur. Ici, j'en ai 16. Vous en avez sans doute 16 ou 32. 16 aussi. Ici, à côté, dans un local à côté, ils ont des machines, les Mac Pro que vous connaissez sans doute. Les petites poubelles de table de chez Apple. Où là, on peut monter, je pense, jusqu'à 128 gigas de RAM. Pour faire de la vidéo, c'est parfait. Pourquoi poubelle de table ? Pourquoi poubelle de table ? Parce que ça ressemble à une poubelle de table. Alors, ça coûte entre 6, 6 000 et 14 000 euros à peu près. Mais poubelle de luxe. Voilà, c'est des poubelles de table. Ben oui, ils en ont plein dans un local ici à côté, sous les tables. Ils les ont attachés sous les tables. Ah, ils les ont attachés. Est-ce qu'ils auraient été pris de visite ? Voilà. Par rapport aux anciens Mac Pro, en effet, c'est plus petit. Et plus léger. Vous ne saviez pas que ça existait ? En quelque sorte. En quelque sorte. Ben, vous n'avez qu'à acheter un coup d'œil dans le local, vous allez voir. Ben, ça marche bien. Un coup d'œil. Voilà. Donc, voilà. Il faut décider combien Photoshop utilise sur la mémoire totale. Il faut savoir que si Photoshop est réglé ici pour utiliser 10 gigas, ça ne laisse pas beaucoup de place pour les autres logiciels, bien sûr. Mais Photoshop demande pas mal de mémoire. Photoshop utilise les processeurs de la carte graphique s'ils sont compatibles à Adobe. Et c'est le cas ici. Donc, ça accélère aussi le travail qu'en plus du processeur central de l'ordinateur, vous avez les processeurs de la carte graphique qui sont utilisés, notamment pour appliquer un flou. Ça va être calculé par les processeurs de la carte graphique. Ça va peut-être prendre 30 secondes au lieu de 4 minutes. Enfin, c'est juste un exemple. Ça existe depuis très longtemps. Il y a 20 ans, je travaillais déjà avec des cartes graphiques compatibles Photoshop. Et ça a accéléré beaucoup le travail. Mais donc, il y a des cartes graphiques compatibles à Adobe. Également, contre-travail dans Illustrator, mais ça vous concerne moins. Mais Illustrator est un logiciel extrêmement gourmand en ressources informatiques. Et il faut vraiment avoir une bonne carte graphique derrière. Ce n'est plus comme les anciennes versions d'Illustrator d'il y a 20 ans, qui étaient assez simples, peu gourmandes en ressources. Et on les mettait sur les ordinateurs les moins puissants qu'on avait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Enfin, voilà. Donc, vous avez en tout cas modifié le nombre d'états d'historique que Photoshop va stocker. On est passé à 1000 et c'était l'essentiel ici.